Giovanni tabassé en boîte de nuit, le candidat couvert de bleu d'une de ses nouvelles Giovanni vient de s'afficher avec le visage tuméfié sur les réseaux sociaux. Une agression qui aurait eu lieu lors d'une sortie en boîte de nuit. On vous en dit plus par ici. La dernière fois qu'on vous a parlé de Giovanni, c'était suite au coup de gueule qu'il a poussé contre une personne qui essaye de nuire à son coudou. Il se trouve que Cassandra a reçu un message vocal, d'une jeune femme, disant que Giovanni l'avait trompée avec elle. Le candidat de TFX avait alors déclaré, faire ça à une fille comme Cass qui a un passé compliqué par rapport à ça, qui n'a pas confiance en amour c'est juste dégueulasse. Lui laisser ça dans la tête en pleine nuit juste pour rigoler avec ses amis et faire une blague à des gens de télé. C'est dégueulasse. Et utiliser ma pseudo-image d'ancien séducteur pour salir mon couple ça me dégueulasse. Donc vas-y j'ai enregistré la conversation téléphonique avec le numéro et je suis à deux doigts de vous la mettre en story. Parce que oui, au bout de quelques secondes la personne s'est rendue compte qu'elle avait voulu appeler en masqué et qu'elle n'avait pas fait exprès de me rappeler en normal, donc j'ai son une. Si on vous parle de Giovanni ce mardi 23 août, c'est pour tout autre chose. Il se trouve que le jeune homme s'est affiché sur Instagram avec un énorme cocard. Le visage tuméfié, il déclare, il m'est arrivé quelques petites péripéties. Je n'ai plus mon téléphone et je ne peux plus communiquer sur Insta. Je me reconnecterai dans quelques jours. Là je suis sur l'iPad et vous voyez la qualité. J'ai eu quelques mésaventures. Je vous expliquerai tout sur Insta quand je pourrai, voilà. Mais ça va, au top. C'est rien de pout. Enfin si, c'est un peu pout. Giovanni en dit plus sur son agression sur sa story. Giovanni ajoute, indice, boîte de nuit, videur, plusieurs. Après la suite, voilà, pour le moment, le jeune homme n'en dira pas plus. Mais à ce que l'on comprend, Giovanni aurait eu une altercation lors d'une sortie en boîte de nuit. De son côté, Cassandra a déclaré, Giovanni a perdu son téléphone devant le Gotha à Cannes. Si quelqu'un l'a retrouvé, merci de me le signaler, il est prêt à payer pour son tel, des choses qui lui tiennent à cœur sont dedans. Pour en savoir plus sur cette histoire, il va falloir patienter quelques jours. En tout cas, Giovanni a bien l'intention de tout balancer. C'est parti.